Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Optimiser la gestion du feu dans un poêle, un insert ou une cheminée peut faire gagner énormément en termes d'efficacité de chauffage. Alors dans cette vidéo, je vous propose de vous donner quelques facteurs clés et de vous montrer concrètement comment gagner en efficacité avec un chauffage au bois, ce qui permet de faire de belles économies. Mais ça permet également de garder la vitre toujours propre, ce qui est plutôt agréable. Ça minimise l'encrassement des conduits, ça minimise les risques d'incendie et ça réduit considérablement la pollution atmosphérique en rejetant beaucoup moins de fumée. Vous voyez la vitre du poêle derrière moi ? Nous faisons du feu tous les jours et nous n'avons pas nettoyé depuis qu'on a appris à mieux gérer le poêle, c'est-à-dire il y a deux semaines et il est toujours propre comme au premier jour. Donc ça n'a vraiment que des avantages. Je vous montre tout ça. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier Stéphane, dit Fuego Del Rio, qui est un spécialiste du feu avec une très grande expérience et qui nous a transmis ses connaissances, ainsi que plein d'autres que nous développerons dans d'autres vidéos. Donc nous expérimentons ça depuis deux semaines et le résultat est tout simplement incroyable. Je vous mets le lien vers son canal Telegram dans les commentaires de la vidéo. Et au passage, je remercie également du fond du cœur, tous ceux qui nous soutiennent avec le financement participatif sur Tipeee. Pour comprendre comment optimiser l'efficacité de son chauffage au bois, il est intéressant de comprendre l'évolution de la température du feu durant une combustion. Cette évolution se décompose en plusieurs phases. Lors de l'allumage du feu, la température augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne un palier à 200 degrés, à cause de l'évaporation des résidus d'humidité qui consomment beaucoup d'énergie. Il faut en effet savoir que même si le bois a été stocké pendant très longtemps, même s'il est très sec, il contient toujours quelques résidus d'humidité. Même de vieux meubles en bois contiennent encore 10% d'humidité. Je détaillerai ça d'ailleurs dans une vidéo dédiée plus particulièrement au stockage du bois de chauffage, car il y a là aussi beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc, tant qu'il reste de l'humidité, la température est bloquée à 200 degrés. A cette température, le feu est très beau, là on est dans cette phase, mais il est peu efficace pour chauffer la maison. Il est d'ailleurs possible de s'approcher très près de la paroi du poêle sans se sentir saisi par la température. Mais une fois les résidus d'humidité évaporés, la température du feu peut de nouveau augmenter et elle peut maintenant aller jusqu'à 400 degrés environ. A cette température, on s'éloigne en général du poêle car ça chauffe vraiment beaucoup. Et s'il y en a de disponibles, comme ici, il est alors possible de jouer sur les circuits d'air primaires et sur le circuit d'air secondaire. Donc le circuit d'air primaire, c'est une arrivée d'air directement par le dessous du poêle ou de l'insert. Et c'est de l'air soit à température ambiante si elle est prise dans la pièce, soit froide si elle est prise à l'extérieur. Alors que le circuit d'air secondaire se préchauffe dans les parois du poêle avant de redescendre, lécher la vitre et enfin rentrer dans le foyer. Donc il est préchauffé. Et ce balayage, c'est lui qui protège la vitre de l'encrassement par les fumées. Une fois à 400 degrés, il est possible de fermer l'entrée d'air primaire pour ne garder que l'entrée d'air secondaire. Parce qu'à cause de cette température, le tirage est suffisant pour que juste une des deux entrées d'air soit suffisante. Et comme l'air secondaire est préchauffé, il permet au poêle ou à l'insert de monter encore plus haut en température. C'est la phase de pyrolyse. Et ensuite, la combustion se termine. Lorsque la majorité des éléments combustibles ont été consommés et que la température redescend petit à petit. Il ne reste alors plus que des braises. Donc vous voyez, ça marche bien. Là, on est proche des 400 degrés. En tout cas, on est en train d'y monter. Et j'ai du mal à tenir à côté du poêle. Donc c'est pour ça que je me suis mis en t-shirt. Et en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'efficacité de chauffage dépend énormément de la température du feu. Donc à 200 degrés, l'efficacité est très faible car non seulement l'évaporation de l'eau absorbe une grosse partie de l'énergie, mais en plus, certains composants du bois ne peuvent pas brûler à cette température comme l'essuie ou les bitumes. Il y a donc une perte d'énergie parce qu'on n'exploite pas tout, tout simplement. Et non seulement il y a une perte d'énergie, mais en plus, on encrase la vitre, les conduit et on rejette des éléments polluants dans l'atmosphère. C'est donc une phase qu'on va chercher à minimiser pour qu'elle dure le moins longtemps possible. Alors que à 400 degrés, l'efficacité de chauffage est considérablement supérieure car on exploite alors tout le potentiel du bois à cette température. Il n'y a plus aucun encrassement puisque absolument tout ce qui est combustible est brûlé. Et c'est donc là, la phase à 400 degrés, que l'on va chercher à maximiser pour la faire durer le plus longtemps possible. Et enfin, en phase de pyrolyse, là on y arrive, il fait vraiment chaud, la température est telle que même l'essuie et les fumées qui s'étaient déposées sur la vitre et sur les parois et sur les conduits, se consument. Donc non seulement c'est optimal pour l'efficacité de chauffage, mais en plus, ça nettoie la vitre et les conduits. C'est donc une phase qu'on va là aussi chercher à maximiser. Et vous voyez, ça en fait une vitre toute propre, en permanence. Donc c'est vraiment agréable. Vous avez compris qu'il est intéressant de minimiser la phase à 200 degrés et maximiser la phase à 400 degrés et de pyrolyse. Mais tout ça, c'est théorique. Et je vais maintenant vous montrer comment, en pratique, on peut faire tout ça. La première clé, c'est de faire fonctionner le poêle, l'insert ou la cheminée à fond. Car avec trop peu d'air, le foyer ne pourra jamais atteindre la température de combustion complète à 400 degrés. Il est important pour ça que le poêle soit bien dimensionné. Parce que si vous avez un poêle trop gros, ça risque de surchauffer la maison. Donc il vaut mieux, quelque part, un poêle plus petit, qu'on exploite à efficacité maximale, qu'un gros poêle, mais qu'on sous-exploite, car ça fait perdre beaucoup en efficacité. Ça consomme plus de bois, ça s'encrase plus et ça pollue l'atmosphère. La seconde clé est d'utiliser du bois bien sec, pour que les résidus d'humidité soient les plus faibles possibles. Il faut donc l'avoir laissé sécher suffisamment de temps dehors, et au moins 3 jours dans la maison. J'y reviendrai dans une vidéo dédiée au stockage du bois de chauffage, parce que c'est un sujet assez large aussi. La troisième clé est de charger le poêle le plus possible. Vous voyez ici, j'ai mis 3 bûches, pour ensuite le laisser tranquille, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des braises. On maximise ainsi le temps passé à haute température, et surtout, on évite d'ouvrir le poêle entre 2 chargements, pour le garder justement à haute température. Il fait bien chaud à côté du poêle. Si ça continue, je vais finir en slip avec un pan et un ukulélé. Spéciale dédicace à Ronda et Cathy, si vous m'écoutez. Donc, plus sérieusement, la quatrième clé est de charger uniquement avec des bois de la même forme et de la même taille. Ainsi, ils finiront d'évacuer leurs résidus d'humidité en même temps. Alors que si on chargeait une grosse bûche avec une petite bûche, la petite bûche aura perdu tout son humidité bien avant la grosse, mais pendant ce temps-là, on ne profitera pas de son potentiel énergétique, car la température sera restée bloquée à 200 degrés à cause de l'humidité de la grosse bûche, qui met plus de temps à s'évacuer. Il y a tout de même une petite exception, c'est pour le démarrage du feu, mais je vous détaillerai ça dans une vidéo dédiée. La cinquième clé est une bonne gestion des entrées d'air. Au chargement, les entrées d'air doivent être ouvertes à fond pour une montée en température rapide. On peut aussi laisser la porte légèrement entreouverte pendant un petit temps pour envoyer encore plus d'air et aussi pour que cette circulation d'air protège la vitre des fumées, en tout cas, tant qu'il est à température encore un peu plus faible. Par contre, il faut rester à proximité pour le surveiller parce que la porte est entreouverte. Une fois que la totalité de la surface du bois est en flamme, on peut alors fermer l'entrée d'air primaire pour ne garder que l'entrée d'air secondaire. La montée à 400 degrés est alors plus rapide et ça lance aussi la phase de pyrolyse. S'il fait vraiment trop chaud dans la maison, vous pouvez réduire légèrement l'entrée d'air secondaire, mais elle doit toujours rester ouverte au moins à plus de 80%. Lorsque vous avez deux tirettes, l'une est dédiée à l'air primaire et l'autre à l'air secondaire. Pensez à vérifier dans la notice pour savoir laquelle gère l'air primaire et laquelle gère l'air secondaire. Mais même avec une seule tirette, on peut parfois gérer les deux. Dans certains cas, avec une seule tirette, c'est la position milieu que l'entrée d'air primaire est totalement fermée et l'entrée d'air secondaire encore complètement ouverte. On passe maintenant aux erreurs les plus fréquentes. La première erreur la plus fréquente consiste à ouvrir le poêle et ajouter de nouveaux bois alors qu'il y a encore des flammes dans le poêle. La température retombe alors à 200 degrés, le temps d'évacuer toute l'humidité résiduelle du nouveau bois. Et pendant ce temps, on ne profite pas de la combustion complète du bois qui est déjà lancée dans le foyer et qui avait pourtant déjà évacué son humidité. La seconde erreur que l'on fait souvent est de n'ajouter que peu de bois à chaque fois. D'une part, ça oblige à ouvrir le poêle plus souvent, ce qui est défavorable. Et si on cumule cette erreur avec l'erreur précédente, on risque de ne jamais dépasser les 200 degrés dans le poêle. L'efficacité est alors très faible et il vous faudra 5 à 10 fois plus de bois pour obtenir le même chauffage dans la maison. Mais en plus, le poêle va beaucoup s'encrasser. Et c'est non seulement désagréable car il faut en permanence nettoyer la vitre, mais en plus c'est risqué car si trop de suie s'accumule dans les conduits du poêle et qu'il y a trop de temps entre deux ramonnages, il y a un risque d'incendie si ces suies prennent feu. Avec ces quelques astuces simples, il est possible d'obtenir une efficacité vraiment très supérieure pour le chauffage de la maison tout en gardant la vitre propre, sans encrasser les conduits et en ayant le plaisir de réduire la pollution atmosphérique. C'est aussi plus de plaisir lors de l'utilisation du poêle ou de la cheminée et ça réduit le budget de bois de chauffage. Que du bonheur ! Nous vous proposerons bientôt une vidéo dédiée à l'allumage du feu ainsi qu'une vidéo sur le stockage du bois parce qu'il y a beaucoup à gagner encore sur ces deux aspects. Je vous souhaite le bonheur de profiter d'un bon moment à vous réchauffer au coin du poêle. Là, il fait vraiment chou. Parce que c'est le soleil dans la maison quand il fait gris et froid à l'extérieur. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501